Bonjour les amis, tout d'abord je suis très 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 heureux de pouvoir collaborer avec l'ami Emilien et ses chroniques du blindage. Voilà, je vais donc vous présenter ma façon de peindre, une de mes façons de peindre un visage à l'acrylique. Je vais le faire sur cette figurine-là. Vous voyez, elle n'a pas été sous-couchée encore. Je vais la sous-coucher devant vous rapidement au pinceau. Mais d'abord je vais vous présenter cette figurine. C'est du 1,35ème. C'est de chez The Body. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait la box art justement de celle-ci et de la deuxième. Je vais vous montrer la figurine. Voilà, donc ça c'est la box art. Je l'ai conservée. J'ai eu la chance de pouvoir la conserver. A l'époque je l'avais peinte à l'huile, entièrement à l'huile. Donc j'espère que vous voyez bien. Et donc je vais mettre des images où vous verrez sur The Body que la figurine est toujours disponible. Les deux figurines sont disponibles, séparées ou ensemble. Je vais aujourd'hui m'attacher à m'appliquer à vous montrer comment peindre un visage ici. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bon voilà, je suis figuriniste depuis mon premier concours, remonte en décembre 2004. Et puis j'ai rapidement, je n'ai pas resté longtemps à confirmer. Je suis monté de suite en master et j'ai fait pas mal de médailles, de best of show et de... j'ai aussi participé à pas mal d'articles pour figurines magazine, entre autres. Et travaillé pour pas mal de marques, notamment comme celle-ci pour la box art. Et en ce moment, voilà, j'ai mon Patreon, donc un site où je présente mes vidéos de peinture acrylique et huile sur des figurines historiques. Je crois que je suis le seul français à faire ça, à présenter des figurines historiques. Il me semble qu'il y a pas mal de figurines fantastiques. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir voir ce que je fais. Donc ici, je vais donc préparer celle-ci et je vais vous montrer une des techniques que j'ai utilisé pendant longtemps à l'acrylique. Et je ne l'utilise plus trop aujourd'hui, mais de temps en temps, ça peut m'arriver de l'utiliser comme ici. Donc je ne vais pas vous enquiquiner avec le type de sous-couche. Gardez celle dont vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit à l'aérographe. Je suppose que c'est sûrement à l'aérographe parce que la plupart du temps, les maquettistes, il me semble que vous travaillez beaucoup avec l'aérographe. Donc moi aussi, je sous-couche en principe à l'aérographe. Mais pour ici, j'avais juste envie de faire rapidement au pinceau, parce que la sous-couche n'est pas importante dans ce que je vais vous montrer. Donc conservez vos propres façons de faire les sous-couches. Pour ma part, je vais juste utiliser du surface primer qui, normalement, on l'utilise à l'aérographe. Là, je vais le passer directement au pinceau. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et en même temps, je le mets sur la palette. En même temps, ça sera mon noir en fait. Ça sera ma couleur noire si j'en ai besoin, si j'ai besoin d'un noir. Donc vous voyez mon eau. Normalement, si j'ai bien réussi à calibrer les caméras, vous devriez voir mon eau et l'essuie-tout. Mon eau, elle est verte parce que la dernière fois, j'ai peint quelque chose avec du vert. Je ne me rappelle plus quoi. Ça m'est égal que l'eau ne soit pas propre. Au contraire, ça ajoute un peu de couleurs, de teintes au mélange que l'on fait. Et ça permet de salir un petit peu la couleur. Ce qui permet de la rendre un peu plus réaliste. J'ai oublié de mettre mes loupes. C'est quand même important. Donc je les mets. Alors, je fais tout en direct devant vous. C'est une technique de peinture que je vais vous montrer qui est relativement facile à faire et très 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 intéressante. Bon là, je le sous-couche vraiment grossièrement et le temps que ça sèche, je vais vous parler de cette technique en espérant que je ne sors pas du cadre parce que j'ai vraiment rapproché la caméra pour que vous puissiez voir comme il faut la figurine. Donc je vais quand même sous-coucher un petit peu tout autour. Je fais ça rapidement. C'est vraiment une figurine agréable à peindre. Je me suis vraiment régalé. J'ai encore les souvenirs d'il y a dix ans, même si je l'avais peinte à l'huile. J'avais vraiment aimé faire le bonnet, le visage, vraiment très très expressif. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de figurines où je suis complètement oublié de les avoir peintes ou du moins l'atmosphère avec laquelle je les ai peintes. Celle-là, j'ai vraiment un souvenir comme si c'était hier alors que ça fait déjà dix ans. Je me rends compte que ça fait déjà dix ans que j'ai peinte cette figurine. Est-ce que je vais reprendre le même plaisir aujourd'hui alors que je l'essaye à l'acrylique et que la dernière fois je l'avais peinte à l'huile ? Pourquoi pas ? Peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo en peignant l'autre figurine, le visage de l'autre figurine à l'huile. Comme ça, ça vous permettra d'avoir deux techniques différentes avec les deux médiums différents. On va en rester là. Alors, le temps que ça sèche, ce n'est pas important que la secouche ne soit pas parfaite. C'est juste une manière d'avoir une accroche. Donc, en gros, la technique que je présente ici, en gros, ça va être quelque chose de relativement simple mais très efficace. Quand je dis efficace, c'est que si vous prenez le temps de la faire, vous allez voir, il y a plusieurs étapes. Plus vous ferez d'étapes et plus vous rajouterez de la couleur et plus vous apporterez de la profondeur. Et c'est une technique avec laquelle j'ai gagné pas mal de médailles d'or et notamment des best of show. Un fameux best of show avec un buste. Un buste, justement, avec cette technique-là. Bon là, si la démo, elle dure qu'une demi-heure, vous vous doutez bien que je ne ferai pas de médaille d'or avec. Mais c'est juste pour vous montrer comment je l'applique. Et après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Ce qui était essentiel ici à retenir, c'est que je ne montre pas la technique qu'il faut faire, mais une des techniques à faire. Et en fait, il n'y a pas une meilleure que l'autre. Il y a juste au niveau technique, ce qui est important, c'est est-ce que vous prenez plaisir à faire cette technique-là ? Celle-ci, par exemple, m'a vraiment été plaisante à faire pendant des années. Aujourd'hui, je l'utilise très peu et j'utilise une autre technique que vous retrouverez sur le Patreon notamment. Mais voilà, donc l'essentiel, c'est comment vous vous ressentez lorsque vous peignez avec cette technique-là. Si vous voyez que vraiment vous prenez un plaisir et que vous construisez le visage au fur et à mesure, dans ce cas-là, cette technique est pour vous. Et sinon, c'est que ce n'est pas fait pour vous et qu'une autre technique vous attend quelque part. Donc, je vais laisser sécher en attendant et je vais vous montrer ma palette, ce que je vais mettre comme couleur. Alors, je vous le voyez aussi, normalement. Alors, je vais utiliser très peu de couleurs et pas forcément les couleurs que j'utilise d'habitude. Tout d'abord parce que je n'ai pas envie, ça c'est quelque chose de très important pour moi, de vous donner de recettes pour peindre un visage ou pour peindre une veste ou pour peindre je ne sais pas quoi. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, je vous donne une recette pour peindre un visage. Donc, je vais vous donner des couleurs type et vous dire, voilà, il faut utiliser ces couleurs-là. Le truc, c'est que vous allez avoir un autre tuto d'un autre peintre qui va vous montrer comment peindre le pantalon marron. Donc, il va vous donner sa recette. Après, un autre qui va vous donner une recette pour une veste verte, kaki, peu importe. Mais en fait, ce sont trois recettes totalement différentes. Et le souci, c'est qu'il n'y a aucune relation entre, du coup. Alors que si vous utilisez une recette, on va dire, je vais vous expliquer après lorsque je choisirai les couleurs pour que vous compreniez, et que vous conservez à peu près les mêmes couleurs pour utiliser pour ici. D'ailleurs, je ferai un petit peu de vert rapidement autour du visage pour vous montrer qu'avec les mêmes couleurs sur la palette, je peux utiliser tout ça, je peux faire tout ça. Ça vous permet en fait de vous libérer des recettes des autres et de pouvoir utiliser vos propres recettes et vos propres compréhensions de la couleur. Parce qu'il y a énormément de choses à comprendre en couleurs, les couleurs complémentaires, chaud, froid, saturé, désaturé, les valeurs tonales, etc. etc. C'est le béaba de la peinture et malheureusement, c'est pas le mot que je voudrais utiliser, mais il faut passer par là si vous voulez progresser et ne plus être un coloriste, comme j'aime dire. Coloriste, c'est celui qui va juste poser la couleur sans savoir pourquoi il doit la poser là, etc. Mais en étudiant les théories des couleurs, on reprend un peu maîtrise de la couleur et on comprend et on devient le metteur en scène des couleurs, de la mise en couleur, etc. Donc, chose que j'avais faite ici, que je continue à faire depuis des années. Donc, alors, les couleurs. Par exemple, en termes de couleur verte, vous voyez, c'est un vert foncé que j'ai là. Bon, il s'appelle Phthalo Green chez Chimera, mais c'est pas important en fait. Vous pourriez utiliser celui-ci. Non, celui-là il est un peu clair, mais à la limite, je pourrais même presque utiliser celui-là à la place de celui-là, voilà. Donc, je le fais en direct devant vous. Je prends ce vert. Voilà. Peu importe en fait. C'est-à-dire que je vais peu ou pas utiliser les couleurs pures. Je vais tout le temps les mélanger. Donc, ce vert suffit largement pour couvrir toute une palette de vert différent que je vais mélanger avec des ocres, avec des rouges et des blancs, etc. Donc, vous voyez, ce sont des verts qui se rapprochent un peu, qui sont foncés. Je pense que celui-là, il a un peu plus de bleu que celui-là, en tout cas dans ce que je vois. Mais c'est pas bien portant à ce niveau-là. Ce n'est pas obtenir le nom de la couleur, mais de visualiser la couleur. Là, je veux un vert foncé. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait le même. J'étais parti pour partir sur celui-là. Enfin, j'étais parti pour utiliser celui-ci et finalement, j'utilise celui-là. Ce n'est pas vraiment, vraiment important. En tout cas, dans ma conception de la peinture. Je n'utilise pas de bleu à ce moment-là de la mise de mes couleurs sur la palette parce que je n'aime pas trop mettre du bleu sur le visage. Je trouve que le bleu est trop puissant, donc je préfère utiliser du vert pour l'instant. Mais peut-être que je mettrai du bleu plus tard. J'aime bien le magenta ou un violet, peu importe. Je n'ai pas beaucoup de couleurs. Je dois vous avouer que j'ai 20-25 couleurs maximum, donc je n'ai pas grand-chose. J'ai ce violet un peu trop foncé. J'aime bien le magenta qui tire vers le rouge, ce qui est très très bien pour un visage. Et surtout, le visage va avoir une tendance un petit peu rougeâtre puisque c'est la complémentaire du vert et il va être entouré de vert kaki. Donc c'est juste parfait. Ce marron, alors je ne suis pas sûr de l'utiliser, mais je trouve ce marron sympa. Je vous aurais bien proposé ce marron-là que j'utilise souvent. Excusez-moi pour le bruit. Ce marron-là que j'utilise souvent, mais je ne sais pas si vous en avez. C'est de chez Scale75. Mais bon, c'est à peu près le même marron. Donc je vais utiliser celui-là. Parce que je suppose que vous avez plus de chance d'avoir celui-là que celui-ci, que celui de Scale75. Je vais le mettre ici. Alors pourquoi je le mets ici ? Parce que ici, là, je vais avoir mes couleurs un peu du plus sombre au plus clair dans l'esprit arc-en-ciel jusqu'au blanc, du noir au blanc. Et là, c'est les couleurs marron ou celles que je ne vais pas forcément utiliser, pas sûr d'utiliser. Ensuite, je prends un rouge. Donc j'aurais pu utiliser celui-là, vous voyez, presque similaire. C'est un rouge vermillon, mais peu importe. Vous avez des rouges de cadmium, vous avez des rouges de ceci, des rouges de cela. Ce n'est vraiment pas important. L'importance, c'est d'avoir un rouge assez vif pour pouvoir rajouter au bout du nez, des oreilles, faire éventuellement les lèvres avec. Mélanger à d'autres couleurs, bien sûr. Ne pas laisser rouge comme ça, intense. On verra après. J'aime bien ce rouge. Alors ça, c'est un marron. Bon, c'est un rouge oxyde, mais c'est un marron rougeâtre. Donc, est-ce que je n'ai pas d'autres, mais il me semble qu'il y a des beaux marrons à cajou, etc. Dans d'autres marques qui sont très intéressantes aussi à utiliser. Voilà, vous voyez, je le mets ici. Donc, vous voyez, là, c'est un rouge vraiment coloré. Et là, c'est le rouge éteint, en fait. Pas saturé du tout. Ensuite, je prends une couleur de chair. Une couleur de chair basique. Bon, là, c'est du beige rouge. Mais si vous regardez bien, si vous le mettez à côté des couleurs où vous voyez marquer chair mat, chair foncée, etc., vous allez voir, elles sont très très proches. Et j'aime beaucoup ce beige rouge comme base de couleur chair, en fait. Voilà. Après, comme jaune, j'utilise de l'ocre. Je n'ai que celui-là en ocre. Je n'utilise pas de jaune pure. Donc, une sorte d'ocre. Vous voyez, référez-vous à la couleur qui n'est pas très très pure. Vous avez des... Alors, je n'ai pas les noms en tête. Mais bon. Regardez bien la couleur. Et essayez de vous inspirer d'une couleur qui s'en rapproche. Vous voyez, c'est un jaune pas très très pur. Et après, un blanc. Alors, mon blanc de prédilection, c'est celui-ci. J'aime beaucoup. Il est épais et puis on peut en faire beaucoup de bonnes choses. Sinon, j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci que j'utilise quasiment pas. Et celui-ci, j'ai encore jamais utilisé. Mais je vais utiliser celui-ci parce que je suppose que vous êtes plus nombreux à avoir celui-là. Donc, on va... Voilà. Alors, je remets les lunettes. Est-ce que ma figurine est sèche ? Non, elle n'est pas sèche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le sèche-cheveux. Je vais couper la vidéo. Je vais sécher vite fait la figurine. Et je vais revenir. A de suite. Me voici donc de retour avec une deuxième sous-couche. Bon, il y a des endroits où ça reste brillant. Je pense que je l'ai passé un peu vite. Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Donc, la technique de peinture que je vais vous montrer ici, c'est pour pallier au fait que je suppose que beaucoup d'entre vous, en tant que peintre acrylique, ce qui nous rebute souvent et qui nous fait... qui fait qu'on a du mal à peindre à l'acrylique, c'est le fait d'éclaircir. Et en éclaircissant, on a des effets de palier. Comme ça, on voit les traits, en fait. On voit les traits des différentes éclaircies successives. Donc, pour pallier à ça, vous allez voir la technique. Ça va être de monter progressivement, progressivement, mais le plus petit possible pour justement ne pas voir de ces fameux effets escaliers. Et par contre, il va falloir vraiment s'intéresser au volume et comment sont dessinés justement ces volumes-là. Donc, d'abord, on va faire la couche de base. La couche de base, on va prendre une couleur qui est donc la couleur chair de base, à laquelle je la trouve trop claire. Je vais y rajouter un peu de rouge, marron rouge. Oui, donc déjà, on a une couleur qui est un peu plus rouge, rougeâtre, qui est assez sympathique. On va tout simple, donc une couleur toute simple. Je la dilue. Et ça, c'est un pinceau numéro 3. Je vais l'essuyer et je ne vais pas l'utiliser pour casser. Je vais utiliser l'autre, qui est un numéro 2. Après, j'ai un numéro 1, mais je ne pense pas en avoir besoin. Regardez comme je prends juste avec la pointe. Et je vais... Avec la pointe de l'épée, la pointe de l'épée, avec la pointe du pinceau. Vous savez, j'étais parti avec mes chevaliers. Je vais... Ce n'est pas vraiment avec la pointe, mais avec le plat du pinceau. Je viens poser la peinture. J'évite de passer plusieurs fois. Je passe une fois, même si ça ne couvre pas bien. C'est pour éviter justement de faire trop de traits de pinceau. Et en même temps, doucement, comme ça, je regarde les volumes, comment ils sont dessinés, comment le visage est dessiné. Ça me permet de me préparer à assimiler les formes du visage. La forme du visage avec tous ses... tous ses reliefs. Bon, alors, je suppose que vous êtes comme moi. Il y a un côté du visage, vous êtes plus à l'aise que l'autre. Moi, en étant gaucher, c'est l'autre côté sur lequel je suis le plus à l'aise. Celui-là, j'ai plus de difficultés. Alors, si je déborde un petit peu sur les cheveux, etc., ce n'est pas bien grave. Au contraire, même. Parce que ça va donner... ça va lier les différentes parties. Donc, le temps que j'ai passé à peindre ce côté, il y a ce côté qui est déjà sec. Donc, je vais repasser une deuxième couche. et vous allez voir que ça va être plus couvrant et plus coloré. Normal, puisque le dessous était noir. Donc, si vous avez une sous-couche qui est blanche, ça ne fera pas le même rendu, mais avec plusieurs couches, vous arriverez à avoir la couleur chair qui sera bien précise, comme ici. Je pense que j'aurai besoin d'une troisième couche. Je pense que j'aurai besoin d'une troisième couche. Alors, en général, dans cette technique-là, je vais me concentrer sur les éclaircies. Mais les ombres, ce ne seront que des jus, des filtres, de la peinture très diluée qui va passer dans les creux, qui va permettre d'ombrer rapidement et efficacement le visage. et je vais me focaliser sur les éclaircies. Donc là, c'est la troisième couche que je passe. Je pense que ça suffira. Alors, si elle n'est pas uniforme, uniforme totalement, comme ici, ce n'est pas bien grave parce qu'on va tellement passer de couleurs ombrées sous forme de filtre, ça va unifier tout ça. Donc à ce stade-là, ce n'est pas bien grave. Au contraire, même, ça peut donner, ça peut commencer à donner des effets de, je ne sais pas, de veines, de textures, d'irrégularité de la peau, en fait, tout simplement. OK. Donc, le premier jus que je vais faire, le mot très cher à notre ami Emilia, donc, si tu vois, c'est une peinture réellement diluée et je la dilue encore plus. Donc là, ça va être un premier passage qui va amener cette peinture dans les creux. Je vais jouer, en fait, avec le fait qu'il y a beaucoup d'eau, vous voyez, je ne suis vraiment pas précis du tout. Je tapote même. Bon, là, je touche à côté, ce n'est pas bien grave. Et après, ce que je fais, c'est, j'enlève la peinture du pinceau et puis, je viens réabsorber les... les poils du pinceau viennent réabsorber certaines parties où il y avait trop de peinture. Voilà. Donc là, je ne vais pas sécher au sèche-cheveux parce qu'il va faire trop de bruit. Je vais juste souffler dessus rapidement. Voilà. ce que je vais faire, vous voyez, là, c'est la couleur de base. Bon, elle est... en se rétractant, elle change de couleur. Je vais juste rajouter un petit peu de blanc. Alors, j'en ai trop pris sur le pinceau. Vous voyez, je le pose ici et je viens juste monter un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas trop trop de différence. Pourquoi ? Parce que je veux comme... je veux juste jouer un petit peu à découvrir les... les zones claires. Donc, le front, le nez, l'arrêté du nez. en fait, je prends... je finis ça et puis je vais vous expliquer comment je vois le... comment je vois le... les volumes. vous remarquerez que c'est toujours pas très très précis et pas très joli. Ce n'est pas grave, c'est la succession de jus d'ombre et des éclaircies qui vont donner naissance à quelque chose de très joli. Là, par exemple, alors c'est très petit, mais le nez, au lieu de pincer directement arête, pointe du nez et les narines, je m'imagine un triangle. Donc, pour l'instant, vu que j'ai très peu d'éclaircie, je vais éclaircir tout le nez en forme de triangle pendant deux, trois fois jusqu'à un moment donné où je vais lâcher en force d'éclaircir, je vais lâcher le triangle en entier et je vais commencer à avoir des sous-ensembles dans ce triangle-là, c'est-à-dire la narine, le bout du nez, etc. Pareil pour le front, pour l'instant, je le vois comme un gros losange ici, plusieurs fois et après, au fur et à mesure, je vais venir découper au-dessus du sourcil, un petit losange ici et un petit losange ici. Alors, quel est le résultat de ça ? C'est que si je pratique comme ça, je vais avoir des ombres profondes ici et des ombres moins profondes ici, c'est-à-dire que ça va évoluer. Si d'entrée, vous regardez le nez, comme je vous avais dit, directement les narines, le bout du nez et le haut et vous faites directement les éclaircies, là, vous aurez des ombres trop profondes tout autour qui seront les mêmes partout, alors que là, il y a une progression dans les ombres et une progression dans les éclaircies. C'est très important de voir en général et de venir au détail après. Donc, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas grand-chose comme éclaircies et ombres. Donc, je reprends le rouge et regardez comme je tire, je dépose la peinture vers les creux. Vous voyez, je vais vers le bas même s'il y en a beaucoup pour l'instant puisqu'après, je vais l'enlever avec le pinceau essuyé. Vous voyez comme je vais vers les creux. Voilà, j'essuie le pinceau et bon, je récupère tout cet excédent. Là, c'est pareil, c'est un travail grossier que je mets, c'est juste pour mettre en place. Donc, c'est intéressant aussi de venir récupérer la peinture avec le pinceau qui est sec. J'aime bien cet effet, l'effet que ça donne en fait. Moi, j'ai tendance à bouger mon petit établi. J'essuie, je sèche. et même si ce n'est pas complètement sec, ce n'est pas grave parce que comme je la je vais rééclaircir, je vais rééclaircir les parties qui sont sèches même si dans les creux ce n'est pas sec vu que je ne vais pas y aller. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Et puis, même si ça touche un peu, ça va fondre un peu comme on dit dans le frais et c'est intéressant et c'est rigolo. Voilà. Alors, c'est intéressant aussi de ne pas juste appuyer avec la pointe mais comme je vous ai dit avec tout le plat du pinceau, regardez, j'utilise le plat et je monte. Je monte vers là où il y a la lumière. Là, je vais monter comme ça. Pareil, je prends tout le nez. Pour l'instant, je vais éclairer tout le nez et non pas narines et pointes. pour l'instant, c'est juste des petits éclaircies au blanc de ma couleur de base. Je n'ai pas mis d'ocre, je n'ai pas mis d'eau rouge, je n'ai pas mis de violet ni de vert. que je n'ai pas mis en haut Je n'ai pas eu de bonjour. donc oui on voit bien des traits de pinceau de l'irrégularité ce n'est pas bien bien à ce stade là là ce que je peux faire c'est prendre une partie de cette couleur je vais intégrer un peu de violet commencer à y intégrer un petit peu de violet pour apporter une couleur supplémentaire et là on peut partir dans l'ombre sous le menton même si ça dépasse un petit peu sur sur la partie éclairée ce n'est pas grave puisqu'on va y revenir dessus donc encore un petit peu d'éclaircie oui je vous en parle pas trop mais j'essuie souvent le pinceau pour pas qu'il y ait trop 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 de peinture et là où j'arrête le pinceau c'est là où se dépose le plus de peinture donc je tire et la peinture vient se déposer alors n'ayez pas peur si ça fait une grosse tâche en séchant elle a la tendance à reculer en terme de d'éclaircie là on le voit sur le front qui est en train de sécher et de voilà il est moins puissant que tout à l'heure c'est parce que le liant qui a dans la dans les peintures fraîches il est blanc et en séchant il devient transparent ce qui fait que ça descend un petit peu le l'intensité de la couleur donc c'est pour ça que lorsqu'on la place on la passe là comme je la passe au nez on a l'impression que le nez est beaucoup plus clair que le front mais après il va sécher il va se retrouver au même niveau que le nez que le font là on le voit c'est en train de sécher et est en train de se rapprocher du front essayez d'avoir lorsque vous peignez une figurine comme ça de vous imaginer pas comme un peintre mais comme un sculpteur c'est à dire moi je vois les formes et c'est comme si je dessinais les formes en fait là je suis en train de sculpter de peindre mais de sculpter le l'eau de la joue maintenant je vais définir un petit peu les extérieurs de l'oreille le menton le front ce côté là alors comme la tête est légèrement penchée je vais pas trop éclaircir ici je vais donner un effet de lumière ici donc il va falloir travailler sur les ombres ici là et là je dessine pareil voilà l'oreille bon l'avantage de ces éclaircies c'est qu'ils sèchent vite donc je vais pouvoir passer au filtre coloré donc vous voyez il est trop violet donc je le remélange avec celui là j'aurais pu passer celui là il n'y a pas de problème si vous passez quelque chose de très violet comme celui là c'est pas bien grave du moment que c'est dilué on ça fait que de petit filtre et vous pouvez jouer avec ce que j'aime moi c'est c'est toute la couleur que ça apporte en plus alors ce qui est intéressant ce violet magenta c'est que comme je veux le faire blond ce type là enfin châtain blond châtain c'est blond c'est c'est légèrement c'est légèrement jaune en fait pendant que je parlais là j'essaye de enlever le surplus ok c'est bon donc ce que je veux dire c'est que les cheveux seront châtain blond et donc blond c'est jaune même si c'est pas très très saturé jaune ça reste dans la famille des jaunes et la complémentaire c'est le violet donc c'est pour ça que je vais jeter du magenta violet dans les cheveux je peux même peut même mettre sur les cheveux directement parce qu'on va on va les travailler après pour donner l'effet alors à partir de là je continue à éclaircir et je commence à rajouter un peu d'ocre ça va donner un peu de chaleur au visage donc regardez bien que je suis le pinceau et c'est toujours du 2 mais la taille n'est pas importante ce qui est important c'est la pointe si la pointe est bonne on peut peindre je pourrais même peindre avec le 3 donc là j'ai vraiment pris que la peinture sur la pointe en plus c'est intéressant je mets de l'ocre donc du jaune qui vient juste à côté du violet magenta que j'ai mis donc ça va faire un joli effet de couleur complémentaire encore c'est pas encore ... Même si je n'ai pas terminé le visage, j'aime bien commencer à peindre ce qu'il y a autour, ça me permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble, parce que j'aime bien que tout soit relié, comme je vous ai dit le violet est rentré dans les cheveux, donc je vais faire des cheveux blondes, donc je vais prendre ce marron, je n'étais pas sûr de l'utiliser, mais finalement je vais l'utiliser avec un peu de violet déjà. Et peut-être un petit peu de vert, pourquoi du vert ? Parce que le vert il sera aussi dans la casquette, donc on va voir ce que ça donne, donc là j'essuie bien ce pinceau, celui-là il me sert pour mélanger mes couleurs, il m'en faut beaucoup. Alors, j'ai pris juste avec la pointe, et je viens les déposer sur les cheveux. Je n'essaye pas de peindre les cheveux comme si c'était quelque chose de séparé, même si je dépasse un petit peu que j'arrive sur le visage, ça fait un peu comme s'il y avait un bout de cheveux, vous voyez, un petit bout de cheveux qui dépasse, et du coup ça lie le visage avec les cheveux. Et si je dépasse sur la casquette, c'est pareil, c'est pas grave. Je pourrais même bien dépasser sur la casquette comme ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser là où on a peint déjà, mais là où on n'a pas peint, c'est pas bien grave. Au contraire, ça rajoute de la couleur, même si elle ne se verra pas trop une fois la casquette peinte, mais ça y sera dessous. Je peux même diluer fortement et aller dans les creux avec cette même couleur. Pareil, dans une histoire de connexion entre l'ensemble des détails de la figurine dans son ensemble en fait. C'est intéressant. Là, je vais reprendre mes éclaircies. Je vais rajouter du jaune et du blanc. Si c'est trop jaune, je vais en reprendre un peu de base. Je corrige en fait au fur et à mesure en espérant que c'est une bonne couleur. Si ce n'est pas une bonne couleur, ce n'est pas grave, je la corrigerai après. Vous savez, dans la peinture, il n'y a rien de Il n'y a rien de grave en fait. On est là pour s'amuser et puis on peut toujours tout corriger. Donc, c'est là où c'est super intéressant. C'est quand on s'amuse et on découvre des trucs et par moments, ça peut être une super découverte et par moments, c'est catastrophique. Mais quoi qu'il se passe, on apprend. On apprend surtout à se faire confiance. Alors, j'ai passé une première couche de cette couleur-là, enfin de cette éclaircie-là. En passant la deuxième, ça va renforcer la lumière là où là où j'ai passé en fait. Mais je ne vais pas la passer complètement. Je vais réduire la surface en fait. Ça va permettre d'avoir des dégradés et de l'intensité par endroits et d'autres endroits moins intenses. Et j'aime bien tapoter aussi pour déposer ma peinture. Là, je vais intégrer dans le violet un peu de rouge. Et ce marron rouge. J'essuie parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais peut-être travailler avec le petit pinceau. Alors, bien sûr, c'est trop rouge là. On est d'accord. Mais le fait de venir absorber l'excès de rouge, il reste juste un filtre, un léger filtre coloré qui donne de la vie. Alors là, je vais faire pareil. Je mets un excès de peinture. Mais comme c'est très dilué, ça ne va pas sécher de suite. Et puis, je viens de l'absorber avec le pinceau sec. Voilà. Je vais le mettre dessous là aussi. Alors, bien sûr, il y en a qui vont vous dire c'est mieux de mettre du vert là-dessous. Moi, j'aime bien colorer. Parce que si vous mettez du vert là-dessous et que la veste est verte, c'est vert sur vert, ton sur ton et il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de vie dans le rang du final. Enfin, ça, c'est juste mon avis. Si ça vous plaît, faites-le. Si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. On a autant d'avis et de visions que nous sommes sur Terre. Donc, personne ne détient la vérité. Mais chacun détient sa vérité. C'est ce qu'il a envie de faire, en fait, tout simplement. Je vais rajouter du violet parce que je vais dans les creux des cheveux. Je vais retourner avec ce côté violet. Donc là, j'essuie le pinceau parce que j'ai une trace de violet trop intense et avec de l'eau, je viens le diffuser, en fait. Je vais rajouter du rouge et je viens... Alors, il faut très diluer. Je viens un petit peu en mettre sur le bout du nez. Sur les pommettes. Les narines. Et je reviens travailler les éclaircies par-dessus. Peut-être avec un peu plus de blanc, maintenant. Alors, en essuyant le pinceau, je refais la pointe aussi, en même temps. Ça me permet de pouvoir mieux contrôler la zone. toujours pareil comme un sculpteur. mais en réduisant les zones. Et en même temps, ça efface les traces de... Vous voyez, là, je commence à faire la pointe du nez, le haut du nez, la pointe du nez et les narines. Oui, je disais, en même temps, ça efface les traces de mes filtres passés précédemment. Au fur et à mesure, en fait, ça les efface. Et là, par exemple, ça, c'est le résultat de plusieurs filtres. Donc, on a une ombre. Et là, je viens rejoindre la lumière juste en haut, là. Il faut diluer un peu plus. Je viens éclaircir le haut de l'oreille. Et rien qu'avec ce petit éclairci, on voit l'oreille, même si je ne l'ai pas vraiment, vraiment travaillé. Le fait qu'il y a un éclairci ici, notre cerveau comprend qu'il y a quelque chose et puis il comprend que c'est l'oreille et puis inconsciemment, on la redessine, en fait. Donc, parfois, juste un petit peu d'information suffit pour décrire quelque chose. Ce n'est pas la peine de dessiner l'oreille complètement. Remarquez comme je viens retaper un petit peu sur le nez et puis là, la commissure des lèvres, etc. je viens ajuster, en fait. Au fur et à mesure, je viens ajuster chaque partie. Juste avec la pointe du pinceau. Au début, dans les gros travaux, j'utilisais le plat du pinceau et là, maintenant, pour les éclaircies, on va dire les gros éclaircies, j'utilise quasiment que la pointe du pinceau et je tapote. Et pourquoi je tapote ? Parce que comme ça, ça ne fait pas un trait de lumière, ça ne fait pas un trait disgracieux. Ça fait plein de petits points et du coup, on ne voit plus de traits et ça passe largement mieux que si on voyait des traits d'éclaircies, en fait. ça fait plus de traits et ça fait plus de traits de traits de trait et ça fait plus de traits On a pareil pour l'oreille, juste là-haut. Maintenant, je vais peut-être remettre du marron, du vert et un peu de noir pour assombrir mes ombres des cheveux. Bien sûr, le noir, c'est le noir que j'ai utilisé pour les réhuitanes qui est censé servir pour la sous-couche. Vu que je n'utilise pas beaucoup de noir, je ne vois pas la nécessité d'utiliser de la peinture noire. Autant garder celle de la sous-couche pour l'économie. Je vais diluer quand même en passer tout autour du visage dans les creux pour unifier aussi. pareil. Vous voyez, même si ça déborde sur la veste, etc., c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose de lié. Puis, ça fait un cadre aussi pour faire ressortir le visage. Les cheveux, il me suffit, avec cette même teinte, de rajouter de l'ocre. Vous voyez, ça fait vert, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vert. Et si je rajoute du marron, ça repart vers une teinte plus neutre. Et voilà. Alors, vous voyez, j'étais là et je n'ai pas tout mélangé. Parce que sinon, il me faudrait beaucoup de marron, beaucoup de jaune. Je fais des escaliers, des petites étapes. Ça me permet de revenir là-dessus, de revenir là-dessus si j'ai besoin. Si le besoin, ça me fait sentir. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est que... Bon, normalement, j'aurais dû mettre la figurine sur un socle pour mieux la tenir. Ce qui peut être intéressant, c'est de tapoter... Alors, je ne vais pas faire cheveux par cheveux. Je vais tapoter des zones de volume généralisé. D'ensemble de cheveux. Qui vont, au fur et à mesure que je vais éclaircir, vont être réduits. Pour donner l'illusion qu'il y ait des mèches de cheveux. Et puis après, des cheveux au détail. Il ne faut pas le faire de suite parce que sinon, ça va faire pareil que pour le nez. Vous allez avoir des ombres trop marquées de suite. Là, il faut les prendre par zone entière en fait. Comme un volume. Moi, je vois le volume de la houppette là. Et je prends en entier. Donc, une fois que c'est sec, je reviens sur ma zone pour encore... Avec la même couleur, ça va l'éclaircir. Alors, peut-être que pour différencier les cheveux du bonnet, je vais faire un vert kaki. Alors, un vert kaki, il me faut du vert. Et un marron rouge ou un rouge pour le casser. Voilà. Il y a un peu de blanc pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est juste pour une couleur de base. Qui va me permettre de délimiter un petit peu les cheveux du bonnet. Et d'avoir une meilleure lecture de ce que je suis en train de peindre. Et ce que ça va rendre à un résultat final. D'avoir une idée en fait. Je le laisse comme ça, même si ça ne recouvre pas tout pour l'instant. Ce n'est pas bien grave. On va repartir sur le visage un petit peu, le temps que tout ça sèche. Donc, pour le visage, je vais prendre... Il va y avoir du violet, ce fameux marron rouge. Donc là, ça me manque de profondeur. Enfin, je mets un peu de rouge, de noir pardon. Pour avoir quelque chose de plus sombre. Je dilue beaucoup. Et je vais essayer de marquer certains endroits. Comme ici dans l'oreille. Sur les arcades. Parce qu'on va dessiner après les yeux. Alors, je ne fais pas les yeux en premier. Je sais qu'il y en a qui le font en premier. Je ne suis pas très fan parce que vous avez vu le gros travail que j'ai fait au départ. Si j'avais peint les yeux, je n'aurais pas pu faire tout ce gros travail. Et là, maintenant, je suis dans le détail. Je commence à peindre vraiment détail par détail. Pourquoi je ne l'ai pas fait au départ ? Parce que, imaginez une maison que vous êtes en train de construire. Et que, avant d'avoir monté tous les murs et de placer les fenêtres et le toit. Vous faites le carrelage. Le carrelage et l'effaillance. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué de travailler la maison sans casser quoi que ce soit. Donc, si vous faites les yeux en premier. Vous vous retrouvez pris au piège d'être hyper méticuleux. Faire très très attention dès le départ. Ce qui est dommage parce que ce qui est intéressant, c'est tout le gros travail qu'on fait au départ. En s'amusant, en ajoutant de la couleur grossièrement. Et que l'on voit le visage se dessiner petit à petit. On loupe toute cette étape là. Ce qui est un peu dommage je trouve. Mais après, il y en a qui adorent faire comme ça. Et il faut les laisser faire comme ils ont envie. Tout comme on vous laissera faire comme vous avez envie. Ok. Peut-être rajouter un petit peu de noir. Et venir foncer un peu plus au niveau de l'oeil. Oui. Oui. Alors, cette couche de base. Qui avait été utilisée au départ là. Je vais rajouter du rouge. Et je vais peindre la lèvre. Après, je vais l'éclaircir en attendant. Oui, je passe d'un truc à l'autre. Etc. Je viens éclaircir un petit peu le jaune là. Et je viens. Alors, j'essuie quand même. Parce que sinon, comme c'est dilué, ça va rentrer de partout. Je veux vraiment maîtriser la... Comment je dépose la peinture. Deux, c'est de voir, il faut l'éclaircir. Et il faut la peinture. Et bien. C'est ça. Déjà, je peux y aller. On va faire un petit peu de fin. On va vraiment faire un petit peu de fin. Et bien. On va faire un petit peu de fin. Et bien. Donc, jeеры. On va faire du tout. Et bien. Et bien. On va faire un petit peu de fin. en haut je me rends compte que j'ai le front qui continue et je n'ai pas peint donc je viens de tapoter là je viens de tapoter de la lumière pour essayer de lier le bas du front enfin la partie du front et cette partie que je n'avais pas peint il faudra peut-être plusieurs coups de pinceau alors je reprends un petit peu de couleur de base pour éclaircir moins parce que je voudrais quand même éclaircir un petit peu ici faire un trait là et un trait là ça donne les paupières en fait même si ce n'est pas très très précis c'est pas bien grave et comme c'est un peu dilué ça la couleur sombre qu'il y avait dessous transparaît au travers de de la première couche que j'ai passé c'est assez joli ça fait un dégradé donc là je passe une deuxième couche qui va venir éclaircir mais pas entièrement par endroit en fait là je prends le noir et du violet je viens essayer de passer avec le pinceau entre les deux traits que j'ai fait pour les yeux j'ai connu la caméra j'espère que tout va bien oui ça donne un effet des yeux en fait et après j'aurai plus qu'à faire le blanc de l'oeil je vais prendre ce violet avec le noir mais un peu moins noir c'est pour ça que je mélange un petit peu les deux et je viens faire l'intérieur de la de la lèvre pour démarrer la bouche alors ça fait pas joli là mais ça va sécher ça sera joli là je prends de la couleur de base je viens tapoter parce que c'est pas très très joli là le trait là qu'on voit c'est pas très joli donc je viens nettoyer et je fais disparaître ce trait en fait je viens rajouter du blanc je vais faire une lumière alors peut-être un peu de jaune aussi pour pas que ce soit trop trop blafard je vais accentuer les lumières encore se fait de moi je vais rester et en pas Donc je rajoute du blanc et je vais faire, alors ce que j'aime bien moi c'est normalement c'est quand il a le visage tourné là, de faire les yeux dans ce sens là. Donc là je vais faire le blanc pour que l'oeil soit de l'autre côté, ici, ça c'est un travail délicat. Vous voyez on a l'impression qu'il a les yeux tournés vers la droite, c'est pas la peine de dessiner les yeux. Peut-être ici le blanc est trop prononcé donc je reprends du noir avec ce violet et je viens juste faire la pipi un peu plus grosse. Voilà, c'est pas la peine de faire plus. On va prendre du marron et du noir, beaucoup de noir et on va dessiner le cigare. Tout simple pour voir ce que ça donne. C'est même pas une cigare, c'est une cigarette donc on va on va le faire en blanc. Là pour l'instant je le dessine comme ça. Du noir et du noir dans le vert. Plus de noir, un peu de vert. Ménager au marron. Vous voyez je ne cherche pas vraiment une couleur en particulier parce que plus je mets des couleurs et plus c'est riche. Comme on a vu sur le visage j'ai mis plein de couleurs différentes. Là je cherche une nombre à faire passer entre le bonnet et les cheveux. Donc je dessine comme ça vite fait et ça rentre un petit peu dans les cheveux et en même temps ça ça définit un petit peu mieux. Pourquoi pas commencer à mettre ici aussi. ça va dessiner pareil. Ce fameux marron là qui a servi pour l'ombre mais du coup c'est peut-être aussi le marron pour la cigarette. C'est pas grave regardez ça fait un joli gris. Je vais dessiner la cigarette et vous remarquerez que pendant que d'autres parties sèche je travaille sur d'autres parties comme ça je tourne en fait et j'alterne et puis ça me permet de ça me permet d'avoir une une cohérence dans tout et de monter tout en même temps pour pas me retrouver coincé avec des couleurs dispatchées. Donc là j'ai mis un peu de blanc et du jaune et je fais les lumières sur mes cheveux. Je vais rajouter du blanc et vraiment avec la pointe bien essuyé je vais carrément bien essuyer le pinceau et je vais prendre juste avec la pointe et je vais tapoter quelques endroits de lumière. là j'ai une mèche donc je vais l'éclaircir et puis il y a tout un effet de base. là voilà voilà oui comme du coup ça délimite le bonnet et les cheveux ça fait ça fait un joli effet je vais rajouter du blanc et un peu de jaune je vais terminer la lumière des cheveux des cheveux deux petits traits suffisent entre entre l'oreille les entre la lumière des oreilles et les cheveux ça suffit largement quelques traits de lumière en fait pas trop de ce côté parce qu'on est dans l'ombre là par exemple c'était ma couleur sombre du bonnet je rajoute juste du blanc comme ça alors c'est un peu gris donc il faut mettre du vert et peut-être un peu d'ocre pour donner un effet verdâtre je mets un peu de rouge je m'amuse avec les couleurs en fait c'est pour ça que les recettes j'aime pas trop et que je voulais pas vous donner les couleurs exactes de ce que j'avais utilisé c'est juste à vous de jouer de jouer avec les couleurs que vous avez alors je suis pas précis sur les traits parce que c'est que les premiers traits et après au fur et à mesure que j'éclaircirai je serai précis sur les traits un peu comme j'ai fait pour les cheveux bon ici c'était pas le but n'était pas de peindre le bonnet mais c'est bien de l'avancer un petit peu pour voir le résultat de l'ensemble alors voilà je reviens au même truc mes premiers éclaircies ils sont pas détaillés je prends pas trait par trait exactement comme la sculpture je laisse le pinceau décider s'il prend plusieurs traits, s'il en prend qu'un, s'il en prend trois puisqu'après il y aura d'autres éclaircies et ça donnera une multitude de variations et d'effets par exemple je pourrais utiliser l'éclaircie des cheveux je vais remettre ici donc je vais mélanger un petit peu ces deux couleurs ça me fait une teinte plus claire et je viens continuer d'éclaircir en étant un peu plus précis c'est un peu un jeu c'est comme un jeu c'est comme si on dessine en fait, dessine, sculpté je suis pas prisonnier de ce qu'a décidé le sculpteur je rejoue par dessus c'est super agréable en fait et là par exemple si ma teinte verte est trop verte et pas assez kaki ou rouge je fais comme pour le visage, je passe un filtre vous voyez je prends de ce blanc là je viens l'intégrer là c'est pas bien grave après si c'est trop vert, je mettrais un peu de filtre rouge ou vert rouge peu importe en fait et la multitude de couleurs vont donner l'impression que c'est vert que c'est la couleur que l'on veut après si vous avez vraiment des couleurs spécifiques de tel régiment etc essayez de partir sur ces bases là et ajoutez des couleurs par dessus voilà donc maintenant je vais éclaircir la lèvre trop éclaircie donc là voilà c'est intéressant de voir que j'ai fait une boutade une cagade je sais pas comment on dit je vais reprendre la couleur précédente je vais refaire ma lèvre à l'attendant que ça sèche je viens faire une couleur plus claire pardon plus claire pour la cigarette ce qui est ce qui est important là vous voyez pour la cigarette par exemple j'ai utilisé du gris, du vert, du rose j'ai pas utilisé forcément la couleur du filtre gitane de je sais pas quoi c'est tellement petit que là ce qui est important c'est qu'on voit ce qu'il a à la bouche on voit qu'il a une cigarette et ça suffit largement c'est pas la peine de de rajouter trop 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 d'informations inutiles je compare avec c'est pas du tout les mêmes visages puisque c'est pas fait du tout pareil mais vous voyez le vert on n'est pas loin on n'est pas loin du même vert du bonnet bon il y a peut-être quelques différences mais ce que je veux dire c'est que je peux en rajoutant peut-être un peu d'ocre etc je peux m'en rapprocher donc il me faut faire la lèvre et après vous voyez si vous avez besoin de dombrer plus vous faites plus de jus plus de filtre si vous avez besoin d'éclaircir plus vous éclaircissez plus là je vais pas faire une vidéo de 2h mais c'était juste pour vous montrer le principe de ces éclaircies et que les ombres en fait c'est juste des jus là c'est ce que je voulais voir c'était je vais faire l'écharpe qui est dessous c'est une sorte de marron que je mélange au vert c'est juste pour pour voir le rendu que ça peut avoir au résultat final et ça c'est plus vert voilà peut-être juste mettre une pointe de blanc au bout de la cigarette pour attirer et peut-être un peu plus en haut voilà un blanc pur un blanc et jaune quasi pur pour une dernière lumière ultime sur les cheveux que je viens de tapoter comme ça juste voilà ça suffit et bien sûr on peut considérer que là le visage est terminé mais on peut aussi se dire allez j'harmonise le tout avec un filtre un des premiers filtres que j'avais passé le rouge marron rouge et là par contre il faut faire très attention donc très très dilué et je viens le passer partout vous voyez comme il est gros et épais partout là et maintenant je nettoie le pinceau et hop je viens absorber l'excédent partout je viens l'absorber mais ça va laisser juste un filtre qui va uniformiser le tout je peux même le passer sur le bonnet voilà ça va donner un filtre général voilà avec des effets d'ocre en creux marron voilà là j'ai essuyé le pinceau et je viens absorber voilà voilà je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis j'ai dû mettre je ne sais pas une demi-heure une heure une petite demi-heure j'espère que ça vous a pris sachez que c'est une méthode qui n'a pas besoin d'être plus longue ça fait ce qui est intéressant c'est de voir tout un tas de couleurs venir se mélanger si vous comprenez les valeurs les valeurs complémentaires vous savez que tout ça c'est vert verdâtre et bien on vient on vient se rapprocher avec du rouge et un peu de marron rouge et marron violacé puisqu'il y a aussi du jaune on joue avec tous ces contrastes vous voyez je n'ai pas du tout utilisé de bleu on peut aller beaucoup plus loin on peut aller beaucoup plus loin en termes d'éclaircie etc à vous de voir ce que vous voulez faire vous pouvez le faire pendant une heure deux heures trois heures moi ça m'est arrivé d'être six heures sur un visage pas aussi petit mais sur des figurines plus grandes ça m'est arrivé d'être bien six heures sur un visage facilement et puis c'est la même chose pour tout le reste donc je travaille je travaille les éclaircies je passe des filtres et des jus puis je reviens travailler les éclaircies puis les filtres ont des couleurs différentes donc ça fait tout un tas de variations dans les ombres parce que là si vous voyez bien ça ne fait pas vraiment ombre mais en même temps ça fait plein de variations de couleurs différentes bon là on était axé sur le rouge violet mais on peut très bien mettre du vert du bleu plein d'autres couleurs à vous de vous amuser en fait et de vous éclater à chercher toute une multitude de couleurs du coup ce qui donne comme résultat c'est que les gens ne peuvent pas savoir exactement les couleurs que j'ai utilisées ils ne pourront pas dire oui mais là tu as utilisé telle couleur ou telle recette puisqu'en fait je mélange un tas de variations de couleurs donc il n'y a pas vraiment de recettes et donc pas possibilité de le désavantage de cette technique c'est qu'il n'est pas possible de faire deux fois la même chose même si quelque part je me suis rapproché un petit peu de ce que j'ai fait avec l'huile en termes du bonnet et pourtant je n'avais pas du tout les mêmes couleurs ni la même le même comment on appelle ça le même médium puisque là c'est de l'acrylique mais là je suis en train de faire les lèvres encore un peu plus mais voilà donc j'espère que ça vous a plu en sachant que plus vous faites des détails et plus vous colorez quelque chose comme le visage et plus vous donnez de l'attrait et de l'attirance vers là alors que si votre c'est net le plus important c'est le véhicule qui est à côté je pense que vous vous arrêtez là ça suffit largement si par exemple c'est le personnage qui est plus important que le véhicule dans ce cas là travaillez bien mettez beaucoup de teintes etc peut-être que d'ici quelques semaines ou mois je ferai l'autre l'autre visage mais à l'huile pour ceux qui peignent à l'huile et je vous donne rendez-vous à cette prochaine vidéo n'hésitez pas à regarder ma chaîne youtube dont le lien sont en dessous si vous voulez voir d'autres peintures de figurines et pourquoi pas venir me rejoindre sur le patreon où je propose des heures et des heures de vidéos où je parle sans arrêt comme là en expliquant les théories les valeurs les règles d'éclaircie d'ombre etc j'aborde énormément dessus je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez aimé que vous la écœurez et que vous abonnerez à cette chaîne des chroniques du blendage et éventuellement aussi sur ma chaîne Match Peinture pour avoir d'autres vidéos et connaître un petit peu ce qui va arriver comme prochaine peinture etc prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt